Donc je vais animer le carrefour sur la formation. Bon, je suis éducateur d'origine, j'ai les cas sociaux délinquants, comme on disait en ce temps-là. Puis formateur, en particulier pour les mesures dites d'adaptation réservées au personnel qui n'était pas qualifié dans le Nord-Pas-de-Calais. Et aussi sur la passerelle moniteur-éducateur et éducateur. Et puis j'ai été directeur auprès des personnes handicapées dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai donc vécu la naissance de la circulaire question il y a 40 ans et ses tentatives d'application. Quand on relit le texte, parce que je suppose que vous avez tous lu le texte, il n'y a que deux pages sur la formation. De même que nous n'avons que trois quarts d'heure sur la formation. Et pourtant, on connaît l'importance de l'apport des premiers outillages conceptuels et techniques avant l'entrée dans le monde du travail. Et même pendant d'ailleurs, si on veut aller plus loin sur la formation permanente. Alors pour concrétiser les transformations de la formation, j'ai deux formateurs présents. La première qui va nous expliquer ce qui s'est fait à l'IRTS pour modifier les processus de formation. Alors pour revenir aux réalités actuelles sur les dix dernières années. Donc si tu veux, tu peux débuter. Oui, alors bonjour à tout le monde. Je connais la plupart d'entre vous puisque l'auditoire est aussi composé de la promo d'ES de troisième année et d'AS de troisième année. qui d'ailleurs vivent leur dernière journée ensemble dans le cadre de ce module vie professionnelle. Puisque la formation est en train de se terminer pour la plupart d'entre vous. Je sais que vous êtes dans vos mémoires les uns et les autres. Et donc on fait un petit pas de côté aujourd'hui pour réfléchir aux enjeux du travail social. Et c'est en ce sens-là que je me suis associée au CNES pour préparer cette journée avec vous. Alors on l'a préparée à trois avec Émilie et Sophie qui sont toutes les deux en formation ES de troisième année. et qui ont préparé une intervention autour de cette question de comment la circulaire question résonne pour elle dans leur parcours de formation d'éducatrice spécialisée. Et pour ma part, vous dire que je ne suis pas encore au CNES, peut-être j'y serai un jour, mais pour l'instant je suis encore en activité. Donc voilà. Et moi j'ai été formée dans les années 80 à l'ESTS. Et la circulaire question, c'est une circulaire dont on a beaucoup débattu à cette époque-là, effectivement. Et sans doute que c'est pour partie cet élan. Alors moi j'aime bien ce que François est venu nous redire aussi en disant que cette circulaire, elle a aussi produit un élan chez les travailleurs sociaux, un élan de reconnaissance et puis un élan aussi finalement d'engagement qui était perceptible. Et en tout cas moi, de là où je vous parle, je suis formatrice à l'IRTS depuis 2007, mais ma première carrière professionnelle, c'est une carrière professionnelle dans le réseau d'émissions locales. Alors du coup, quand j'ai relu la circulaire question, je me suis dit, bah oui, ça me ressemble quand même à toutes ces orientations travail social. Et finalement, ça ressemble à ce que j'ai fait dans ma carrière professionnelle au sein du réseau d'émissions locales. Avec les questions de territoire, les questions d'insertion de jeunes, les questions de partenariat, les questions de pluriacteurs qui interviennent autour de questions sociales. Et ça, ces questions-là, moi je les ai vécues directement finalement dans ma pratique professionnelle. Donc, elles résonnent en moi aussi dans une relecture de mon parcours professionnel. Alors moi, ma figure de référence, juste pour le dire, ça a été Bertrand Schwartz, bien sûr, avec cette dimension d'approche globale de la jeunesse, d'une approche territorialisée et d'une vision des jeunes comme étant des ressources et non pas des problèmes. Ça, c'est des idées forces qui émanent aussi de Bertrand Schwartz et de ce contexte de la circulaire question, finalement. Alors, mon intervention, du coup, 2007, finalement, recentrage des missions locales vers les questions d'emploi, depuis quelques années déjà, et puis finalement, mon identité d'ES m'a amenée à me dire, je vais aller faire autre chose, et c'est comme ça que je suis arrivée à l'IRTS comme cadre pédagogique. Et je pense que du côté de l'IRTS, ça a été aussi finalement un choix de me recruter pour la formation des ES, avec cette expérience professionnelle particulière aussi du réseau des missions locales. Et je pense que, du coup, ça a permis aussi peut-être d'impulser cette vision qui était amenée aussi en même temps par les nouveaux référentiels de formation. Alors, j'ai eu l'occasion, donc, pour être dans la préoccupation d'aujourd'hui. Donc, j'ai choisi, pour répondre à l'incitation du CNES, de me dire, je ne vais pas aller faire une analyse de la circulaire question et puis de ce que ça donne aujourd'hui. Par contre, je vais vous proposer de vous redonner les grandes lignes de la construction de la formation, de l'ingénierie de formation, telle qu'on l'a construite à partir de la réforme de 2008, qui était déjà une ingénierie de formation, finalement, construite avec la réforme de 2007 pour les ES et de 2004 pour les AS. Et donc, je parle sous le contrôle de mon directeur des études, qui est présent et avec qui on a travaillé cette ingénierie de formation. Donc, monsieur Regard, si je dis des bêtises, vous compléterez. Alors, je m'adresse aussi, et je le savais, à un public d'AS et de ES de 3e année. Donc, je suis moi-même responsable de la formation des ES. J'ai choisi de ne pas présenter l'ingénierie de formation des ES, mais bien de présenter l'ingénierie de formation grade licence, qui est celle qu'on a construite au niveau de l'IRTS, avec un certain nombre de points de force que je vais vous présenter. Alors, le premier point de force qui nous a guidés dans la construction de l'ingénierie, c'est une construction de la formation en module de formation. Je pense que les étudiants s'y retrouveront dans ce que je vais présenter, et j'espère en tout cas être en accord avec ce que vous, vous avez vécu ces 3 années. Donc, une construction en module de formation, à visée professionnelle, et qui intègre finalement dans ces modules de formation à visée professionnelle, les 4 domaines de compétences. On a choisi d'avoir cette entrée module qui intègre les 4 domaines de compétences, et qui sont co-construits dans une logique qui est celle de la définition du travail social, les savoirs disciplinaires, les savoirs professionnels, et les savoirs du vécu, les savoirs d'usage des personnes concernées. Donc, une logique de formation où prédomine cette démarche de croisement des savoirs, finalement, dans la construction des apports de formation. Deuxième point important aussi dans notre construction de la réforme, ça a été une transversalité renforcée, donc, dans cette perspective travail social, une transversalité renforcée entre les AS et les ES. Ce qui fait que, effectivement, quasiment 80% de la formation en première année se fait ensemble, AS, ES, dans le cadre des compétences communes, DC3, DC4, et dans le cadre des compétences partagées du DC1 et du DC2. Alors, cette démarche-là, c'est l'idée de se dire que, sur le terrain, évidemment, AS comme ES seront amenés à travailler ensemble sur les différents champs professionnels qu'ils vont aborder. On a intégré dans cette transversalité une pratique qui a été menée par les AS depuis plusieurs années, qui est la question du diagnostic social de territoire. Les AS en faisaient déjà un stage qui permettait d'approcher les méthodologies de diagnostic social de territoire et de produire une étude de terrain. Dans la construction de la réforme, on a voulu, effectivement, que cette compétence soit une compétence partagée avec les éducateurs spécialisés. Et donc, ce stage collectif diagnostic social de territoire qui se déroule en première année, il est mené conjointement à SES avec des groupes mixtes d'AS et d'ES qui travaillent ensemble, qui abordent les méthodologies de diagnostic de territoire, qui travaillent en équipe, qui abordent les méthodologies de recherche et qui produisent un travail écrit, collectif, à destination d'un commanditaire. On a tordu un peu, je regarde notre directeur des études, on a tordu un peu dans ce cadre-là le référentiel de certification puisqu'on a fait de ce diagnostic de territoire une épreuve de certification pour les ES et pour les AS avec un oral qui rentre dans le DC3 et un écrit qui rentre dans le DC2 pour les AS et dans le DC4 pour les ES. Et donc, une transversalité renforcée en termes d'acquisition de compétences. Alors, pour autant, on a continué à travailler le lien avec, pour les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs et les accompagnants éducatifs et sociaux autour d'un module quotidien dans lesquels les professionnels se rencontrent. On a initié cette année aussi un travail en collaboration avec le CAFDES autour du travail d'équipe et de la compréhension des univers institutionnels. Et puis, on continue le travail ensemble aussi avec les OJE sur l'histoire du travail social. Ce sont des éléments qu'on partage ensemble. Et on continue de travailler aussi sur un module addiction et travail social avec l'ensemble des étudiants de la métropole lilloise qui sont issus des différentes formations au travail social. Monsieur Chauvière me demandait hier si on continuait à travailler ensemble au niveau des écoles de formation. On poursuit des espaces de travail ensemble qui permettent d'apprendre ensemble et de comprendre ensemble aussi les enjeux de différentes thématiques. Troisième point, la notion de parcours et l'accompagnement des parcours. Je l'ai relisé dans la circulaire question aussi, cette question des parcours. Et donc, nous avons souhaité à l'IRTS maintenir ce lien possible entre la formation de moniteurs éducateurs et la formation d'éducateurs spécialisés avec la possibilité d'intégrer la formation en deuxième année pour des personnes qui sont diplômées moniteurs éducateurs. Ces deux dernières années, on a une montée en puissance du nombre de personnes qui sollicitent cet allègement et ces entrées en formation. On développe l'accompagnement des parcours avec, dans les équipes de formateurs, des groupes de suivi de parcours sur l'ensemble de la formation en trois ans. Et ça, c'est aussi quelque chose auquel on tient puisque les parcours ne sont pas linéaires. On a une formation en trois ans pour les AS et les ES. Pour autant, notre agrément au conseil régional nous permet d'envisager des ruptures de parcours, des suspensions, des reprises de formation. Nous accueillons aussi des personnes qui parfois ont fait de la VAE avant d'arriver en formation. Nous accueillons chez les ES parfois des transfuges de chez les AS qui viennent nous rejoindre. Alors, on en a quelques-uns par an. Et puis, on a aussi quelques transfuges parfois des OJE qui viennent nous rejoindre en formation d'ES. Donc, cette question, alors, elle n'est pas majoritaire, évidemment, mais en tout cas, elle est rendue possible dans la mise en œuvre à des parcours de formation. Oui, je te coupe un peu parce que je renvoie à la notion de cloisonnement qu'évoque Nicole Questio et visiblement, c'est une lutte contre le cloisonnement que tu préconise. En tout cas, l'idée, c'est que c'est possible. Alors, c'est pas majeur, effectivement, mais il est possible de passer de la formation d'AS à la formation d'ES. Ça peut durer 4 ou 5 ans. De ? Un projet comme ça. Oui. Oui, ça peut durer 4 ou 5 ans. Bien sûr. Comme les animateurs socioculturels d'il y a une quarantaine d'années. Au lieu de 3 ans, bien construits. Oui, tout à fait. Et notre agrément région, mais là, je parle sous votre contrôle, monsieur Regard, nous permet 5 ans de financement de parcours. Alors, la notion d'alternance que tu évoques dans ton topo... Oui, alors, point suivant, effectivement, il me presse, François. Point suivant, aussi, évidemment, l'alternance qui reste, bien sûr, un point fort au cœur des formations au travail social que nous connaissons, avec, finalement, une... dans le cadre des stages, une part très forte dans la formation d'AS comme dans la formation d'ES, d'une formation pratique obligatoirement réalisée auprès des pairs. Et donc, c'est la question d'identité professionnelle qui se construit, aussi, à travers le parcours de stage, avec une alternance qui est toujours extrêmement valorisée par les étudiants. Alors, là, je regarde... Alors, je ne vais pas dire mes ES, parce que ce n'est pas le cas, et je regarde des ES, on a fait les bilans 3. Au bilan, ce qui ressort toujours, c'est... On a appris notre métier sur le terrain et on l'a appris dans le cadre des stages. Pour les ES, j'ai moins d'éléments sur le sujet, parce que je n'ai pas fait les bilans avec vous, mais en tout cas, une alternance toujours extrêmement valorisée et à la fois, une alternance qui est toujours aussi source de... qui est, depuis la gratification, source de stress importants, parce que la question des choix de stage en lien avec la gratification peut devenir aussi un stage par défaut, parce qu'on ne trouve pas le stage gratifié. Et Brigitte, alors, pour ne pas la nommer, mais la nommer tout de même, Brigitte Proto, qui vient de prendre sa retraite en fin du mois de mars, disait régulièrement, finalement, les étudiants, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont le sentiment de passer leur formation à faire de la recherche de stage, parfois. Et c'est aussi une dimension qui vient, finalement, percuter la qualité de la formation et la sérénité de la démarche de formation. Sur le parcours de stage, nous, on a choisi à l'IRTS de construire un parcours de stage en quatre stages, deux en première année, un pour les AS en deuxième année et un en troisième année pour les AS. Pour les ES, un court stage en deuxième année, suivi d'un stage long de mars à mars sur la deuxième et la troisième année. Donc, un parcours construit un petit peu différemment autour de l'alternance, mais organisé aussi autour de ces quatre stages. Et ce que je note aujourd'hui aussi, c'est... Alors, je relisais ça dans la circulaire question aussi, cette question de la place de la formation en lien avec le terrain. Et donc, on assiste depuis quelques années à une forte montée de l'apprentissage dans la formation d'ES et dans la formation d'AS. Quelques données rapidement. En 2019, on avait 52 contrats d'apprentissage signés pour les ES. On en a, en 2022, 108. Donc, le nombre de contrats d'apprentissage a doublé. Et pour les assistants de services sociaux, 10 contrats d'apprentissage qui avaient été signés en 2019 et en 2022, 36. Donc, soit un triplement. On a démarré avec un nombre plus restreint chez les assistants de services sociaux. Mais on voit bien que c'est un processus de formation qui se développe très, très fort. Donc, on peut y voir effectivement aussi, sans doute, des questions aussi de ressources humaines du côté des services et des établissements pour prévoir les recrutements futurs. Évidemment. Alors, la difficulté de l'apprentissage, chez les ES, il y a un certain nombre d'apprentis. C'est aussi, parfois, et effectivement, cette question que les périodes pratiques ne se déroulent que chez l'employeur et donc, avec cette difficulté où la diversité des lieux de formation n'est pas forcément mise en œuvre pour les apprentis, même si un certain nombre de lieux d'apprentissage proposent aussi des stages en dehors de leur terrain employeur. Alors, on a Émilie qui est apprentie qui pourra compléter peut-être aussi sur le sujet. Deux derniers points par rapport à la construction de l'ingénierie de formation. En fin de parcours, eh bien, on avait travaillé sur cette idée de... Alors, ce n'est pas une spécialisation, mais cette idée de construire des modules d'approfondissement en fin de parcours qui vont permettre de spécifier des questions d'actualité, d'approfondir des questions qu'on a abordées en formation, mais qu'on n'a pas pu creuser. Et donc, on a construit en fin de formation, donc ça se passe sur février et mars, deux modules d'approfondissement thématique où les étudiants choisissent de s'inscrire. et par exemple, pour les ES, on a fait un module autour des parcours de migration, donc on est dans les questions d'actualité, un module autour de l'autisme et un module autour de... des questions d'insertion professionnelle. Bon, vous me retrouvez là, évidemment, sur les questions d'insertion pro. et ensuite, un module d'approfondissement commun avec les AS et les ES qui, cette année, ont traité pour l'un de la lutte contre les exclusions, question éminemment d'actualité, de la protection de l'enfance, question éminemment d'actualité également, et des outils de la relation professionnelle, question aussi effectivement d'actualité dans les équipes. Dernier point que je voulais aborder sur notre construction et nos choix pédagogiques. Depuis 4 ans, alors notamment, là, je vais parler du site de l'OS, depuis 4 ans, on a impulsé la prise en compte de la question sociale liée au réchauffement climatique dans la démarche de formation avec une sensibilisation autour de la fresque du climat en première année suivie de résonances autour et de liens avec cette question du réchauffement climatique sur un certain nombre de modules de formation autour de la santé mentale, de la lutte contre les exclusions, du territoire. Et puis, je perds mes notes, donc je ne sais plus où j'en suis, de l'immigration, effectivement, moi aussi. Et donc, avec cette question qui, aujourd'hui, est à notre sens aussi l'enjeu sociétal d'aujourd'hui, dans lequel les travailleurs sociaux ont toute leur place à prendre, en considérant effectivement comme postulat que les personnes les plus vulnérables sont les personnes qui sont et qui seront les plus impactées par ces questions de réchauffement climatique. Bien. Tu veux que je m'arrête ? Parce que sinon, je n'arriverai pas à distribuer la parole à tout le monde. Je te laisse reprendre la main sur la question puisque j'avais en tête la question du CNES qui était finalement circulaire question, lecture d'aujourd'hui, réalisation d'aujourd'hui, rupture ou continuité ? Je te laisse reprendre la main sur la question rupture ou continuité avec l'élan qui nous était apporté dans la reconnaissance du travail social par la circulaire. Très bien. Moi, ce que je sens, effectivement, c'est la notion de décloisonnement, le dynamisme d'ouverture. Approfondissement, c'est aussi extrêmement intéressant parce qu'on reproche suffisamment aux travailleurs sociaux de ne faire qu'un type de formation bien construit et sans approfondir à certains moments ou à certains moments de leur carrière, d'ailleurs, un certain nombre de thématiques, y compris des nouvelles thématiques qui n'existaient pas il y a 40 ans. C'est la dernière que tu viens de citer, évidemment. Comme quoi, le contexte, quand même, forcément, a changé. Et donc, maintenant, je voudrais m'adresser aux étudiants. Alors, Sophie, elle a fait son topo sur quoi, Sophie ? La DPA. La DPA. C'est quoi ? DPA, c'est quoi ? Là, j'ai senti dans vos thèmes de réflexion que, quel que soit l'élan vital qu'on essaye d'impulser en cours de formation, dans la réalité, dans toute réalité, viennent se brancher à un certain nombre de difficultés. et alors, tu affirmes de façon un petit peu péremptoire que, pour avoir des marges de manœuvre auprès des personnes, il faut aussi que nous, travailleurs sociaux, on ait des marges de manœuvre. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire par cela ? Alors, moi, j'ai un parcours un peu atypique. Donc, je vais peut-être me présenter. Je m'appelle Sophie André. En fait, je suis salariée depuis 1994, embauchée dans une association du Pas-de-Calais sans diplôme au départ dans le médico-social. Je veux dire, en ce temps-là, c'était tout à fait possible, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Et donc, j'ai passé, en fait, ma VAE-ME en 2017. Donc, c'est quelque chose d'assez récent. Et puis, voilà, je me suis aussi lancée un défi et je pars du principe qu'en tant que professionnelle, on doit continuellement se former. Ça, c'est hyper important. Et j'ai donc sollicité mon employeur pour pouvoir intégrer l'IRT, dans la formation d'éducateurs spécialisés. Alors, moi, au niveau de mon association, j'ai une mission particulière puisque je suis référente qualité. La démarche qualité, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut occulter. On est là, enfin, elle consiste essentiellement à évaluer régulièrement les pratiques et les processus des établissements. Et je dirais que c'est d'autant plus renforcé aujourd'hui avec ce qui s'est passé avec Orpea puisque les évaluations et les audits, je dirais, tombent de plus en plus au sein de tout établissement. Donc, dans les cadres, en fait, des orientations nationales sur le travail social, plus précisément sur le texte de Nicole Questiot, j'ai souhaité effectivement appréhender mon intervention en amenant un parallèle de l'action sociale d'hier à celle d'aujourd'hui. En fait, en lisant le texte que je ne connaissais pas forcément, l'écart n'est pas si important entre ce que préconisait Madame Questiot et la réalité actuelle. Je parle de la place de l'usager. Et je ferai le lien avec le professionnel après. Simplement, la formalisation de nos interventions aujourd'hui, elle est beaucoup plus efficiente et ça s'explique par les politiques sociales et aussi par les réformes de formation qu'il y a pu avoir. Nicole Questiot mettait en avant l'importance de recentrer l'action sociale sur ses bénéficiaires. Elle insistait sur le fait que les personnes puissent devenir acteurs du changement, de leurs conditions et de leur cadre de vie. Pour cela, il est pour elle inéluctable de prendre en compte leurs besoins et d'adapter nos outils en ce sens. Aujourd'hui, je rappelle quand même que nous avons obligation de contractualiser en tant que travailleurs sociaux nos interventions avec la personne. et c'est là où amène tout le concept de co-construction avec cette personne que nous accompagnons. La loi 2002, effectivement, n'a fait que renforcer ça par rapport aussi à certaines préconisations du texte de Mme Questiot. Et outre la contractualisation et l'implication de la personne dans son projet, en mettant, effectivement, j'insiste, en exergue, une collaboration assurée avec le travailleur social. C'est-à-dire que nous, en tant que travailleur social, on est vraiment en collaboration avec la personne que nous accompagnons. La participation des personnes à la vie de l'établissement, c'est concrétisé avec l'apparition des CVS qui sont obligatoires. Nous pourrions aussi assimiler cela à la promotion de la présence des usagers à la vie dans l'institution, comme l'évoque aussi Mme Questiot dans son texte. J'évoquerai aussi donc ici le pouvoir d'agir qui est le thème de mon mémoire qui est pour moi un levier d'un rétablissement personnel et de l'exercice de la citoyenneté des personnes que nous accompagnons. Aujourd'hui, nous sommes passés, et moi, je peux en parler depuis mon début de carrière, d'une prise en charge de la personne à une prise en considération, tant à titre individuel, effectivement, que collectif. La prise en charge de la personne, si on la définissait rapidement, consiste à répondre aux besoins immédiats tels que la nourriture, le logement, les soins médicaux. Cela peut inclure effectivement la mise en place, je dirais, d'un plan d'aide sociale, d'une orientation vers des services spécialisés et d'une coordination avec d'autres professionnels. Cependant, là, j'insiste fortement, la prise en considération de la personne dans l'action sociale va au-delà d'une simple prise en charge de ses besoins immédiats. Il s'agit en fait aujourd'hui de prendre en considération la situation dans sa globalité, ses aspirations et ses capacités, ainsi que ses relations, pardon, avec son environnement familial et social. Ainsi, la prise en considération de la personne consiste effectivement à considérer qu'elle est un acteur à part entière de sa propre vie et qu'elle doit être impliquée de manière active dans les décisions qui la concernent. Cela implique de reconnaître sa capacité à agir, à participer à la vie sociale et de la considérer comme un partenaire dans la construction de son propre projet de vie. Le développement du pouvoir d'agir de la personne, et c'est là où je voulais en venir, est donc un élément essentiel de cette approche. Il s'agit de favoriser l'autonomie et la capacité de la personne à prendre en main sa propre vie en lui donnant les moyens de s'exprimer, de participer aux décisions qui la concernent et de se construire un réseau de soutien social. Quelle que soit la problématique existante, l'accompagnement dans le développement du pouvoir d'agir est envisageable. La notion de soutien est privilégiée dans la reprise de confiance en soi, de ses capacités, dans le développement des compétences de ses personnes. En tant qu'éducateurs, nous devons œuvrer au quotidien, aux côtés des personnes et par des moyens qui vont bien au-delà d'un simple soutien. Je reprendrai ici le terme de passeur que Yann Le Bossé avait utilisé. En fait, nous, éducateurs, nous sommes des passeurs dans la transition de rendre possible ce qui ne l'était pas aux yeux des personnes dans le pouvoir d'agir. Nous sommes des facilitateurs dans le développement du savoir-être et du savoir-faire. Il est aussi primordial de pouvoir revisiter régulièrement nos pratiques et postures et ne pas sacraliser nos représentations personnelles. Je nous comparerai à des bâtisseurs du quotidien dans le sens où nous devons accompagner les personnes dans une reconstruction identitaire par notre propre savoir-faire en tant que professionnel et savoir-faire. Je vais te couper un petit peu. Les intentions sont profondes, intéressantes, mais ce que j'avais lu, si tu veux, c'est qu'il y a un blocage quelque part sur le pouvoir d'agir des professionnels. S'il n'y a pas de façon catégorique une marge de manœuvre des professionnels, il n'y aurait pas de marge de manœuvre pour les personnes. Tu semblais dire ça. En tant que professionnel, effectivement, au niveau marge de manœuvre, parfois, c'est un peu limité. Moi, je rappelle quand même les contraintes institutionnelles. Je pense qu'il ne faut pas du tout occulter ces difficultés-là. Maintenant, je pense aussi qu'en tant que professionnel, on a quand même cet aspect créatif. En tout cas, quand on amorce le fait de vouloir travailler dans le social ou médico-social, il faut continuer à avoir cet optimisme de créativité à un moment donné. donc effectivement, tout en respectant les contraintes institutionnelles, gouvernementales, il faut quand même que nous, on puisse être innovateurs par moment dans nos actions auprès de l'usager pour justement que lui puisse, je dirais, l'accompagner dans son développement de pouvoir d'agir et surtout de retrouver une place. J'ai bien retrouvé parce que pour moi, c'est jamais perdu de retrouver une place de citoyen au niveau de la société. Très bien. Donc, il faut qu'on sache naviguer un petit peu pour trouver des marges de manœuvre. Le travailleur social est un chercheur de marge de manœuvre. C'est ça. Un travailleur social a une grande adaptabilité. Parce que moi, j'ai vu les évolutions quand même depuis 1994 et c'est vrai qu'il faut quand même une grande adaptabilité par rapport à ce qu'on nous demande. C'est sur quel thème toi, tu as développé ? Alors, moi, c'est un peu le pouvoir d'agir mais moi, j'étais plus partie sur le concept de l'autodétermination. Donc, moi, je travaille depuis 7 ans dans un projet qui était à la base expérimental dans une association de parents avec des personnes en situation de handicap et l'idée, c'était de partir de... Ah oui, moi, c'est trop bas. C'est ça. Donc, il y a 7 ans quand je suis allée sur le projet, on parlait des institutionnalisations, d'autodétermination, tout ça et c'était des concepts qui, moi, ne me parlaient pas trop. du coup, j'ai un peu débuté sans me présenter mais à la base, moi, je suis AMP et du coup, c'est vrai que je faisais un peu mon travail tête baissée sans trop m'intéresser à tous ces concepts qui pouvaient entourer les éducateurs. Peut-être que je peux le dire comme ça ou alors je ne m'y suis pas intéressée à l'époque. et en arrivant dans ce projet qui était à la base pour 5 ans, on m'a demandé de me déformater pour accompagner différemment et pouvoir permettre de redonner une place à la personne accompagnée alors qu'elle avait mais là, c'était vraiment le remettre au cœur de son projet et vraiment acteur dans son parcours de vie et donc, sur plein de choses, on a changé nos façons de faire sur l'accompagnement, sur les instances dans lesquelles la personne accompagnée pouvait participer notamment dans son projet de vie. En tout cas, la circulaire question, quand je l'ai lue, moi, j'ai pensé tout de suite à ce concept d'autodétermination. Alors, d'après ce que tu dis, tu t'es trouvé quand même forcément en difficulté, c'est un petit peu face à une redistribution des tâches de travail dans les institutions. Oui. Parce que tu as été à MP, donc au charbon, quoi j'allais dire, il y a les moniteurs éducateurs, les éducateurs, etc. Et une espèce de décalage des fonctions qui fait que vous n'êtes plus, vous ne vous sentez plus en prise avec l'individu et même son corps, le corps de l'individu. C'est-à-dire que font finalement, les éducateurs ne sont plus éducateurs, ils sont chefs de service, les moniteurs deviennent éducateurs, etc. Enfin, une espèce d'enchaînement des fonctions comme ça. J'ai lu ça dans ton thème. Oui, alors après, là où moi je travaille, il y a vraiment deux éducateurs qui sont missionnés des tâches de la coordination. Après, qu'on soit AMP, moniteurs éducateurs ou éducateurs spécialisés, on a la chance parce que moi je pense que c'est une chance d'avoir le panel, enfin, on fait tous la même chose. Alors après, sur des degrés différents parce que sur le rendu d'écrit, sur le rendu de reporting, tout ça, on n'a pas les mêmes exigences de notre hiérarchie mais à côté de ça, on fait tous le même travail ce qui permet aussi de garder cette place auprès de la personne accompagnée. J'ai tendance à dire avec parce qu'on accompagne toujours la personne mais c'est vrai que la personne elle est beaucoup plus devant. en tout cas moi, ma place en tant que professionnelle a changé il y a 7 ans. C'est du travail. Non, non, mais c'est intéressant parce que le CNAES a effectué une recherche aussi sur les fonctions et ce décalage, si tu veux, on le ressent aussi au niveau des cadres. Donc, une espèce de transformation des fonctions et finalement les AMP, tu es bien placé pour le savoir, les AMP aides-soignants et a été payé à un certain niveau pour faire le travail et finalement on décalait tout et le chef de service n'a plus le temps de s'occuper des problèmes humains de son équipe, le directeur il est dans les hautes sphères, etc. C'est un décalage contre quoi on veut lutter, en tout cas vous interpeller futures équipes. en tout cas moi sur le terrain c'est ce que j'ai pu remarquer depuis quelques temps là maintenant parce que moi ça fait 12 ans que je suis dans le médico-social on en parlait ce matin avec Sophie mais c'est vrai que ce décalage on le ressent beaucoup et notamment sur ma hiérarchie où ma directrice il y a quelques années on la voyait venir dans nos temps de réunion dans nos temps de groupes de travail et aussi sur le terrain dans les choses dans les différentes animations qu'on pouvait mener auprès des personnes accompagnées et là malheureusement j'ai un peu l'impression que les directeurs sont noyés dans ce qu'on leur demande dans voilà après je ne maîtrise pas tout voilà ils sont plus gestionnaires que voilà les chefs de service du coup ont un peu récupéré ce que les directeurs faisaient avant mais c'est pareil de loin on les voit aussi de moins en moins et c'est parfois dommage et alors les cohortos je pense que c'est des missions qui me que je sur lesquelles je me projette mais alors du coup ils ont aussi besoin d'être d'être comment je pense que les missions de cohortos elles doivent être bien claires et définies à la base parce qu'elles peuvent être vite noyées de missions et du coup c'est compliqué merci beaucoup alors on souhaiterait avoir un autre regard sur la formation étant donné la complexité la diversité du champ social donc je te laisse la parole je ne veux pas trop la prendre parce que si on n'aura plus le temps de parler mais ça donne un autre angle de vue que vous tout à fait alors je je vais vous parler un peu d'un point de vue de formateur sur la formation aujourd'hui avant de revenir sur la circulaire alors aujourd'hui mon analyse c'est que la formation connaît une triple crise une crise de complexification une crise de croissance et une crise de gouvernance alors pour vous décrire la crise de complexification je peux vous expliquer moi j'ai été d'abord éducateur je me suis formé comme éducateur il y a 40 ans avant de faire de multiples formations jusqu'au doctorat et donc pour les étudiants de première année j'ai créé des formations dont moi je n'avais pas besoin comme jeune éducateur comme jeune éducateur on n'avait pas besoin de m'expliquer les terrains pourquoi parce que déjà on nous demandait d'avoir 5-6 ans d'expérience avant de nous former et les terrains on les connaissait parce qu'on avait été dedans puis il y avait 6 ou 7 terrains qu'on connaissait simplement en discutant avec les copains et là maintenant je suis obligé de fabriquer un cours où je commence avec humour par un quiz et je demande aux étudiants est-ce que vous savez ce que c'est qu'un CAMS un CESAD un CARUD un IEM un ITEP un SAVS un CAJ un SAMJA je pourrais continuer la liste comme ça alors ça les assoie un peu c'est quand même important que vous les connaissiez parce que c'est des terrains de stage intéressants et si vous allez toujours sur les 4-5 même terrains à déposer à Paris 200 candidatures on vous répondra même pas donc il faut quand même que vous commenciez à connaître un peu les terrains à distance donc utilisez le guide de Marcel Gégère et puis étudiez sur ce terrain là c'est quoi les sigles cette forêt de sigles par exemple le LASER porte un nom différent par département donc il y a un travail dans ce maquis des sigles à découvrir avant même de postuler c'est quoi ce terrain là c'est quoi les 2-3 lois importantes les quelques ouvrages incontournables les revues qui en parlent vous voyez mais en faisant ce travail et bien je découvre aussi au passage combien les terrains de stage se sont complexifiés pour les étudiants c'est à dire se sont multipliés avec une extension du social d'un côté et bien on a tous les nouveaux terrains on va dire de l'humanitaire avec par exemple des stages au SAMU social on a tous les terrains aussi des demandeurs d'asile des mineurs d'un accompagné on a aussi les accueils militants par exemple pour l'accompagnement de femmes maltraitées où on a tout le champ de la toxicomanie avec les carudes etc on a aussi le développement d'un nouveau champ que Marc-en-Rossillet appelle le travail social palliatif c'est à dire qui accompagne des gens qui cumulent des problèmes de santé mentale d'addiction d'errance de précarité de maladies chroniques de traumatisme liés à des parcours souvent traumatiques aussi dans l'exil donc vous voyez une extension du social une extension du social et avec une autre dimension qu'on remarque c'est que pour ces publics très précaires pour lesquels se sont multipliés les services en fait plus le public est précaire moins les professionnels sont payés formés considérés ça a un effet sur l'alternance qui a été aggravé par la pagaille totale qui a été la mise en place des gratifications qui fait que des terrains très expérimentés ont pu prendre moins de stagiaires qui n'avaient pas les budgets que d'autres qui avaient les budgets mais qui n'étaient pas cœur de métier ont commencé à prendre des stagiaires et c'est compliqué parce que les étudiants les moins armés se retrouvent sur les terrains où il y a le moins de professionnels formés et se retrouvent à vivre des choses souvent extrêmement éprouvantes et donc on a comme ça on va dire une crise liée à aussi la précarisation des professionnels moi quand j'ai commencé on débutait à presque deux fois le SMIG les jeunes professionnels ils débutent diplômés à une fois vers une deux le SMIG donc une paupérisation mais il y a aussi on va dire une paupérisation encore plus générale du système surtout si on pense à tous ces faisant fonction qui sont maintenant extrêmement nombreux dans le secteur alors crise aussi de croissance on est passé en une quinzaine d'années de 1 million à 1 million 4 100 000 intervenants sociaux on peut observer que c'est surtout avec les plus faibles qualifications qu'on a ces augmentations dans le champ de l'inclusion du handicap de l'aide à la personne etc et là on voit une obsession politique que les formations de ces professionnels coûtent le moins cher possible et ça donne des choses moches par exemple je pense à une école qui a fait une formation d'AES intégralement à distance ça fait aussi la fermeture de centres de formation qui étaient de haute qualité mais avec la mécanique des appels d'offres qui sont laminés et donc des formations de qualité disparaissent pour justement avoir des formations qui coûtent beaucoup moins cher donc vous voyez il y a à avoir de ce côté là alors troisième crise alors avant de passer sur la troisième crise je dirais aussi pour les formateurs on voit de plus en plus d'étudiants qui sont en difficulté sur ces terrains mais aussi qui sont en difficulté dans le métier d'étudiant c'est lié au fait qu'on a aussi beaucoup plus d'étudiants qui viennent de bac pro et qui sont on va dire avantagés en début de formation parce que souvent ils ont déjà l'expérience de stage par contre quand on arrive en troisième année et que se multiplient tous les écrits à rendre là ils sont très en difficulté voire en échec et je pense qu'on n'a pas assez adapté les étudiants pour aider ces étudiants à réussir dans le passé moi j'ai réussi très très bien avec ces étudiants quand on faisait deux années ME puis deux années de passerelle on avait de très beaux succès mais on prenait le temps et souvent les étudiants étaient en situation d'emploi ça marchait bien avec la réforme ça a beaucoup baissé voire parfois disparu dans certaines écoles moi je dis prenons le temps de réussir à accompagner les gens pour être dans des succès de formation alors cette crise de gouvernance elle peut s'éclairer très facilement par certains focus par exemple moi je fais beaucoup de voyages d'études à l'étranger avec des étudiants on prépare ça longuement et on va étudier comment ça fonctionne par exemple là je reviens d'un voyage d'une semaine en Belgique on voit très vite que les professionnels français ont beaucoup moins accès à la formation permanente ils ont beaucoup moins accès à des journées entières sur des territoires avec des tables de concertation avec des journées pour se connaître et un bon éclairage de ça c'est un concept québécois qui s'appelle la responsabilité populationnelle alors c'est quoi ce concept qui vient de la santé c'est de dire si on veut aider les plus vulnérables à accéder à leurs droits il faut déjà que les professionnels sur un territoire se connaissent entre eux et pour ça ça prend du temps ça prend des moyens ça veut dire qu'il faut qu'ils aient des journées pour se connaître il faut qu'ils aient des journées pour se former ensemble et il faut qu'ils aient des journées pour réfléchir ensemble sur les questions de leur territoire dans certains territoires qu'on peut voir au Québec en Suisse en Belgique on a un très grand nombre de journées pour fabriquer des outils ensemble pour se connaître et cette idée je vous prends un exemple je suis éducateur par exemple dans une maison d'enfants et je vois une maman qui est en difficulté parce qu'elle n'accède pas à ses droits elle est dans la merde par rapport au numérique par exemple ou elle est déprimée elle n'accède pas à des soins si je suis dans un système en silo ben moi c'est pas mon boulot moi je m'occupe de son môme si je suis référé à la responsabilité populationnelle c'est mon boulot et c'est pas pareil que je dis à cette femme vous savez il y a des CMP dans votre ville ou si je connais des gens du CMP et je lui dis écoutez j'ai grande confiance en tel psychologue je connais au CMP de votre secteur est-ce que ça vous dirait qu'on l'appelle ensemble vous voyez bien que la probabilité que cette femme accède à des soins est incomparable dans ce système là donc si maintenant en conclusion rapide parce que vous êtes courageux de m'entendre à la fin de cette matinée c'est un test de résistance des matériaux donc pour revenir sur l'adresse pour moi il y a beaucoup de richesses et Michel l'a pointé ce matin dans cette adresse et vous même l'avez beaucoup pointé et je suis d'accord que c'est un texte inspirant je souhaite quand même pointer un flou qu'il y a dans cette adresse c'est qu'il y a un flou quand on mélange action sociale et travail social de mon point de vue et le texte mélange un peu ces deux choses là pour moi l'expression action sociale ça mélange trop de choses ça mélange les métiers de l'insertion professionnelle de l'animation socio-culturelle de l'aide à domicile de l'accueil de la petite enfance de l'accès au droit du maintien des liens avec les personnes désocialisées de la réduction des risques de l'inclusion scolaire de l'accès au logement de la gériatrie je pourrais allonger la liste sans fin elle n'arrête pas de s'allonger objectivement et pour moi faute de différenciation des métiers des publics et des missions tout objectif reste structurellement flou finalement et c'est qu'on parle dans la formation de l'interdisciplinarité et qu'on parle de l'éthique en fait on est forcément flou si on pose la question pour un éducateur en protection de l'enfance ou en réduction des risques ou d'un assistant social qui est sur par exemple un AS de secteur selon dans nos métiers des spécialisations différentes les questions ne se posent pas du tout de la même façon alors comment on peut peut-être se poser précisément pour un intervenant social on ne sait pas trop de qui on parle et en référence pour le CNES à Mathias Gardet observons que l'utopie du travail social unique n'a jamais réussi à pouvoir se concrétiser bien que ce serpent de mer il revient tous les 20 ans donc je dirais que il y a une faiblesse donc dans je dirais la définition des métiers des publics et c'est compliqué si on ne part pas de là pour s'articuler et il y a aussi une faiblesse dans l'articulation entre professionnels de terrain formation et recherche là aussi quand on compare au niveau international on voit que pour vous étudiants et ensuite pour nous professionnels la probabilité qu'un terrain soit associé à une recherche avec l'université est en France très faible extrêmement faible faiblissime et donc ça ça pose ça pose vraiment une question et donc je vais conclure là dessus le manque de structuration des métiers a un impact profond sur le souhait très novateur de Nicole Questio d'une déontologie du travail social en concertation avec l'ensemble des acteurs les personnes concernées les employeurs les professionnels les financeurs Vérena Keller en référence aux travaux de Raymond Bourdoncle définit trois dimensions de la professionnalisation celle des activités celle des savoirs et de la formation et enfin celle du groupe professionnel et concernant le groupe professionnel elle souligne que les professions se caractérisent par la communauté que forment leurs membres qui construisent une entité commune définissent un but et un honneur partagé et constituent une association nationale et un code d'éthique il est difficile de penser une éthique sans un nous professionnel bien défini et sans des publics clairement définis ainsi par exemple si je prends l'exemple du Québec en conclusion tous les métiers du travail social sont encadrés par des ordres professionnels eux-mêmes encadrés par un office des professions du Québec avec un code des professions et l'office a pour fonction de veiller à ce que chaque ordre professionnel assure la protection du public donc je dirais c'est sur cette question-là de la structuration des professions et là j'invite à bien lire Michel Chauvière était nombreux à lire c'est sur ce travail-là je pense qu'il faut qu'on continue d'avancer voilà je vous remercie merci beaucoup ben oui alors là je vais conclure aussi sur continuité changement on voit bien les ruptures bon forcément il y a eu des ruptures il y a eu des oppositions il y a eu des ruptures les secteurs il y a un peu il y a tellement changé les nouveaux handicaps qui sont apparus tu parlais des effets de la drogue les effets du conditionnement mental l'adaptation aux techniques de communication dont beaucoup de personnes sont dépourvues comme l'a montré le Covid d'ailleurs on pensait 10% on se retrouve avec 30% d'handicapés de la communication et par contre ce que tu dis dans la variété des formations ça nous oblige à penser aussi à le fameux apprendre à apprendre plus que des techniques qui sont nécessaires certainement au coup par coup mais c'est plus ce qu'on en fait comment on utilise nos outils qui prévalent dans la formation alors ce qui me ce qui me chiffonne aussi un petit peu c'est ce que tu dis à la fin le manque de formation permanente le manque de liaison avec les axes recherche je n'ai guère connu que le DSTS et le DUIS qui articulaient la notion de recherche pour les cadres la notion de recherche avec l'université sans donner une prévalence d'ailleurs aux techniques universitaires c'est à dire que les praticiens peuvent quand même exprimer leur mode de travail donc si on veut faciliter la mobilité aussi dans une carrière parce que vous êtes parti pour 40 ans et peut-être 44 ans il faut aussi faciliter la transversalité des diplômes le passage d'une profession à l'autre et c'est vrai que la formation permanente ou les unités de valeur en cours de carrière elles devraient être obligatoires pour moi tous les 10 ans comme une voiture tous les 10 ans on a perdu quelque chose c'est sûr et donc on devrait avoir une présentation c'est une idée personnelle qui peuvent être reprise par les écoles d'éducateurs mais d'une formation permanente tous les 10 ans un permis à point financé comment me diront les interlocuteurs mais qui pourrait être extrêmement stimulante stimulante pour notre secteur voilà on verra ça cet après-midi donc merci beaucoup bon appétit